Coucou Betsy, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ben super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui tu as voulu nous parler de ton expérience dans la formation. Alors tu nous avais déjà parlé de ton expérience au départ. Et puis maintenant tu as vraiment bien 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 évolué. Alors tu peux peut-être nous rappeler un petit peu ton parcours et puis de ce que tu faisais avant et où tu en es aujourd'hui. Alors mon parcours avant, donc comme je disais, le premier témoignage que j'avais fait avec toi, j'étais vendeuse en boulangerie, j'y suis toujours à tuer les mains mais pas pour longtemps parce que ça y est, ça se débloque. Je voulais me lancer absolument dans la formation de base mais je n'arrivais pas à me lancer de peur de tomber sur une arnaque ou autre chose. J'ai regardé beaucoup de formations sur internet, tout ça, à distance, ce qui est mieux pour moi vu que j'ai des enfants. Malgré que ça pousse vite. Et du coup, j'avais vu quelques formations en distance sur Paris et tout ça. Mais au niveau des prix, c'était un peu trop. Budget, il faut avoir de l'argent de côté. Forcément, on n'y pense pas souvent mais c'est vrai. Et du coup, après, en continuant mes recherches, tout ça, je suis tombée sur une autre vidéo. Et j'ai fait à mon mari, j'ai fait « Regarde, franchement, elle a l'air top ! » Et puis, j'avais vu quelques témoignages des premières élèves que tu avais eues. Donc, je me dis « Ah, j'essaierai bien ! » Et de peur, en fait, je n'ai pas fait. Et c'est grâce à mon mari qui m'a poussée, il m'a dit « Fais-le ! Depuis le temps que tu veux le faire, fais-le ! Lance-toi ! » Donc, après, je me suis inscrite, j'ai dit « Bon, allez, on tente ! » Et puis, après, je suis rentrée dans la formation. Super ! C'est étonnant parce que d'habitude, les maris sont encore plus réticents à dire « Non, non, c'est sur Internet, ça ne marchera peut-être pas ! » En général, c'est les filles qui sont plus motivées. Et là, c'était l'inverse. C'est rigolo, en fait, que ce soit comme ça. Mais c'est bien ! C'est top ! C'est qui te soutient ! Ouais, tant mieux ! C'est ce qu'il faut ! Tout à fait ! Et donc, voilà, explique un petit peu ton parcours dans la formation. Par exemple, au départ, comment tu t'es sentie, accueillie, tout ça ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Et puis, comment tu as progressé ? Alors, l'accueil dans la formation, c'était génial ! C'est bienveillant ! On est remplis plein, plein, plein de messages, tout gentils, avec les bienvenus, tout ça, des filles. C'est super sympa ! Et, bon, commencez déjà à lire sur la plateforme de formation, justement. Ce qui est bien, c'est qu'on apprend de tout. Tout ce qui est de base, tout ce qui est hygiène, surtout, c'est important. Parce que, bon, là, maintenant que je suis professionnelle, je connais maintenant les risques. Mais avant, c'est surtout les filles qui font ça à côté, qui ne sont pas déclarées, qui ne savent pas tout ça, qui ne savent pas la base de la prothésie angulaire, qui se lancent comme ça. Bon, allez, je vais faire des ongles par-ci, par-là. Non ! Non, je vois du travail maintenant, je fais attention. L'expérience que j'ai maintenant, ça fait un an que je fais attention à tout ça. Et, ben, franchement, des fois, ça fait peur. C'est vrai. Donc, c'est le conseil des filles qui font ce genre de choses. Faites une formation de base, quoi. Vous ne lancez pas comme ça à l'arrache. Et puis, faire des catastrophes. Donc, des fois, des professionnels rattrapent les catastrophes. Et ce n'est pas très beau à voir. C'est vrai. Et toi, tu en as déjà rattrapé quelques-unes. On a vu ça. Oui, oui. Et pourtant, celle que j'ai rattrapée, il y en avait une sur main, elle n'était pas professionnelle. Donc, sur main, pas professionnelle, forcément, ça fait des dégâts. Et sur pied, par contre, oui, là, c'était une professionnelle. Et je lui dis, je ne tire pas mon chapeau parce que, franchement, pour faire ça, c'est ni fait ni à faire. Donc, voilà. Des fois, même les pros n'ont pas forcément de diplôme à la base ou alors vraiment que quelques jours. Et justement, il y en a certaines qui pensent qu'en trois jours, cinq jours, même dix jours, on arrive à avoir toutes les bases pour être professionnel. Moi, je pense que non. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Non, 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 non. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de quand même faire quelque chose de propre. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas fait ça du jour au lendemain. Je me suis beaucoup entraînée. J'ai beaucoup révisé mon travail sur mes erreurs parce que même des fois, encore à l'heure actuelle, je me pose des questions. C'est pour ça que je vais encore vérifier sur la plateforme. Je me demande toujours des conseils dans les forums. Je préfère. Je préfère. Je vais m'informer le plus possible pour éviter de faire un massacre. Je ne fais pas de massacre pour moi, mais c'est mieux. Je préfère. Je suis toujours à la recherche de la perfection. Je suis peut-être un peu trop dure avec moi, mais c'est ce qui me fait avancer. Exactement. Tu as bien raison parce que franchement, on voit la progression par rapport à tes premières pauses et par rapport à maintenant. J'ai encore une fille de la formation qui m'a dit hier ou avant, hier, Béthi, elle fait des choses magnifiques. Qu'est-ce que j'aimerais être à son niveau et tout ? Je dis, voilà, entraîne-toi comme elle et tu auras les mêmes résultats. En fait, c'est ça la clé du soucret, c'est de s'entraîner. Ah oui, tout à fait, ouais. On n'a rien sans rien. Comme je le dis à chaque fois, on n'a rien sans rien. Exactement. Et tu as la preuve vivante que ça fonctionne, que la formation fonctionne parce que tu vas bientôt ouvrir ton entreprise, tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ça y est, c'est déjà ouvert. J'ai déjà... D'accord. Oui, depuis le premier mars, j'ai ouvert mon entreprise. Oui, alors oui, moi je suis en retard. Effectivement. Là, c'était... Tout à l'heure, je te disais, ça va se débloquer au niveau de la boulangerie. D'accord. Donc, la boulangerie, là, j'ai envoyé ma lettre de demande de rupture conventionnelle à mes patrons. Oui. Ça fait une petite semaine, donc à mon avis, on va voir comment ça va se passer. Là, je suis en vacances jusqu'au 27, enfin jusqu'au 26, je reprends en 27. Donc, on verra bien. En espérant qu'ils me donnent... Ben, être dans le bon sens pour que je puisse quand même voler de mes propres ailes et puis faire mon activité à temps complet, quoi, que je puisse quand même m'occuper de mes clientes à 100%, quoi. Tout à fait, oui. Voilà. Est-ce que tu t'épanouis dans ce métier maintenant ? Ah oui, hein. Ah oui, non, mais je ne peux pas. Mais moi, je me réveille ongle, je mange ongle, je dors ongle, je sais tout le temps du H24. Des fois, j'embête un peu mon mari, mais c'est très bien. Bon, elle aime ça, elle aime ça. Donc, il ne fera pas pour nous convaincre de l'inverse. Ben oui, c'est génial. Et est-ce que c'était compliqué d'ouvrir ton entreprise parce que certaines personnes peuvent penser ça ? Non, du tout. Non, du tout. En général, bon, après, on sait que la chambre de métier, des fois, elle tient un peu au niveau des prothésistes angulaires. Moi, quand j'y étais, justement, pour je lui dire que je voulais créer ma micro-entreprise, et quand elle m'a demandé en quoi, alors je lui dis, ben, en prothésiste angulaire. Elle a fait, pardon ? J'ai dit, oui, un prothésiste angulaire. Elle a fait, ben, je n'aime pas ce terme-là. Ben, je lui dis, vous ne l'aimez pas, mais vous n'avez pas le choix parce que c'est un métier comme un autre, je suis désolée. J'ai une réflexion comme ça, ça ne se fait pas. J'ai dit, c'est un métier. J'ai dit, on travaille, on fait des heures, on paye une formation justement pour être, pour faire ce métier-là. J'ai dit, c'est comme si vous alliez dire à une esthéticienne, ça ne fait pas un métier, quoi. J'ai dit, non, non, j'ai un prothésiste angulaire, que ce soit un prothésiste angulaire ou styliste angulaire, vous l'entendez comme vous voulez, j'ai dit, mais pour moi, c'est un métier. Du coup, elle s'est tue. Elle s'est tue, bon, mais bon, il y a pas mal de chambres des métiers qui sont un peu contre ce métier-là, mais je tiens en tête, moi, je suis un peu têtu là-dessus, donc c'est un métier comme un autre. J'ai dit, vous aimez bien, je ne sais pas, aller chez une esthéticienne pour faire de beaux surcils, pour aller vous faire un maquillage ou, je ne sais pas, faire des beautés des mains, tout simplement. Donc, je lui ai expliqué, donc là, elle a vu que je n'étais pas dans son sens à elle et que je n'étais pas très, très contente, justement, de la réflexion qu'elle m'a faite, donc elle m'a dit, oui, d'accord, oui, c'est vrai, là, dans son sens-là, oui, bon, voilà, c'est fait. T'as bien raison, il ne faut pas se laisser faire. Ah oui, non, on s'acharne assez dur comme ça pour pouvoir valoriser notre métier, donc après, non, non, moi, je ne me laisse pas faire là-dessus. C'est bien. Donc, après, pour l'ouverture, ça a été assez facile. Oui, pour les gens qui peuvent se demander, normalement, c'est une procédure qui, voilà, se fait en une journée, tout est réglé, logiquement, quoi. Avant, il y avait le stage de préparation à l'installation, mais il me semble que maintenant, ça va disparaître aussi. Donc, du coup… Moi, je l'ai fait il y a très, très, très longtemps. Ça fait… que je ne dise pas de bêtises, ça fait 13 ans que je suis avec mon homme, ça fait bien 12 ans que je l'ai, le stage à la préparation à l'installation. Voilà. Donc, tu n'avais pas le refaire, alors ? Non, du tout. Génial. Donc, elle m'a demandé, justement, la feuille comme quoi j'avais bien fait mon stage et le diplôme, justement, requis de ta formation. D'accord, ok. En sachant que, pour celles qui se poseraient la question, c'est un certificat. On ne peut pas vraiment utiliser le terme de diplôme, vu qu'un diplôme, c'est ce qui est remis par l'État. Donc, un CAP, un BTS, un bac, c'est un diplôme, là, c'est un certificat. Voilà, c'est juste la différence. Mais, justement, pour celles qui se poseraient la question, si elles peuvent ouvrir avec ce certificat-là, tu es la preuve vivante, tu l'as fait. Oui, oui, on peut. Je vous certifie qu'on peut. Et les chambres de métier qui vous disent qu'on ne peut pas ouvrir, ce sont des menteuses. Des menteuses ou des menteurs, ils n'ont pas le droit de refuser. En fait, ils sont hors la loi parce qu'il y en a qui refusent, mais ils sont hors la loi parce qu'il y a des affaires qui ont fait jurisprudence, qui ont fait que les chambres des métiers ont été obligées de le faire. Donc, maintenant, ça se répand de plus en plus. C'est parce qu'il y a eu trop d'abus de ce côté-là, de filles qui s'y matriculaient sans avoir aucune formation. Et c'est vrai que ce n'est pas logique de pouvoir s'y matriculer sans formation, parce que c'est un métier, comme tu l'as dit. Et donc, du coup, ils ont fait un blocus là-dessus. Mais pour les gens qui sont vraiment qualifiés comme toi, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Donc, la preuve en est que ça fonctionne. Ah oui, oui, oui. Très vrai. Ça a passé quand même. Voilà. Et pour celles qui se demandent si à distance, on peut évoluer, qu'est-ce que tu leur dirais ? Bien sûr. On apprend tout le temps. Moi, je suis tout le temps en train d'apprendre. Je m'enrichis, en fait. Je suis tellement curieuse que le fait… Là, je viens de me réinscrire justement à ta formation Nellart, parce que la formation de base, déjà, était très, très, très bien. Et là, la formation Nellart, c'est encore du top, du top. Donc, il n'y a pas à me plaindre. Franchement, tu nous suis… Quand on a besoin de toi, quand on te demande des conseils, tu es là, tu ne réponds pas en deux secondes, parce que tu ne peux pas être partout, forcément, avec tout ce que tu as à faire à côté. Il faut être quand même assez humain pour comprendre ça. Donc, non, franchement, il n'y a pas de souci. J'y ai bien réussi. Pourquoi les autres filles n'y arriveraient pas ? Il ne faut pas baisser les bras. Il faut s'entraîner dur. Il faut s'en donner la peine. Exactement. Et voilà. Après, ça va plus tard. Et toi, tu n'avais pas fait d'études dans ce domaine-là avant ? Du tout. Voilà. Donc, ce n'est pas un prérequis, on va dire. Non, non. Et puis, moi et l'école, ça fait deux. Donc, dans les formations, quand je faisais mes recherches à ce moment-là, j'ai été tombée sur une formation où il fallait justement, il me disait, il faut absolument passer le CAP esthétique pour faire l'anglorie, sinon il ne faudrait pas vous mettre à votre compte. J'ai dit, non, vous êtes des menteurs. Ce n'est pas possible. Je lui dis, si vous n'avez pas le droit de faire ça, je lui dis, ce n'est pas obligatoire par la loi. Ils se mettent en prothésie angulaire, je lui dis, on a juste besoin même d'un certificat avec une formation de base, ça suffit amplement. Ils me disent, oui, mais vous ne l'aurez pas par la chambre des métiers. Je lui dis, c'est ce qu'on verra. Et du coup, le fait qu'elle m'ait un peu bousculé comme ça, parce que c'était le centre européen de formation, je lui dis, non, j'ai moins l'école, je ne suis pas du tout pour l'école. Et en fait, je pense qu'eux, ils proposent le CAP, non ? Oui, c'est ça. Ben voilà. C'est pour ça qu'ils voulaient te le vendre, en fait. Ouais, non, non. Et en plus, même au niveau du tarif, quoi, c'est... Ouais, mais vous pouvez payer en trois fois, mais ça ne m'intéresse pas. Trois fois, c'est énorme. Attendez, vous croyez que l'argent, elle tombe du ciel ? Malgré que je travaille, j'ai trois enfants à côté, je ne peux pas me permettre de payer ça en trois fois. C'était des sommes quand même assez volumineuses, quoi. Donc, c'est pour ça, il faut bien qu'elles se renseignent au niveau des tarifs, tout ça, la formation de base, franchement, la tienne. Moi, je n'ai rien à dire. Les paiements plusieurs fois, franchement, c'est l'idéal, quoi. Même pour les mères de famille, même celles qui sont à leur maison, mères au foyer, elles peuvent largement se permettre de payer cette formation, la tienne, quoi. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. Super. Et justement, est-ce qu'avec les personnes que tu as eues, tu as réussi à payer la formation ? Parce que ça, je dis dans quelques conférences qu'avec les personnes qu'on reçoit, les modèles, tout ça, on arrive à régler, en fait, la formation, qu'elles s'autofinancent, en fait. Ça a été le cas pour toi ? Pas pour la formation de base. La formation de base, vu que je n'étais pas encore déclarée, donc je ne faisais pas rentrer l'argent, quoi que ce soit. Donc, non. Par contre, là, cette formation Nelart, oui, c'est autant financé, justement, par mes clientes. Donc, je leur dis, plus j'aurai de clientes et plus je pourrai me perfectionner. Donc, j'ai des donants, donants. Donc, vu qu'elles sont contentes, déjà, même par rapport au travail que je fais, puis voir l'évolution que j'ai eue, j'ai une cliente qui a fait, depuis mes débuts, elle me suit, en fait. Et elle me dit, mais c'est en totale progression, quoi. Je fais que ça de monter, de monter, de monter. Et puis, justement, c'est ce que je veux. D'accord, super. Et par rapport à tes enfants, tout ça, ce n'était pas trop problématique de faire les cours, suivre les cours sur la plateforme et t'occuper des enfants et tout à côté et ton boulot, d'ailleurs. Non, du tout. Quand on a envie de se caler, au moins une petite heure, on se dit, il y a une heure, là, où est-ce que j'ai fait déjà mon ménage à côté, je me suis occupée des enfants, j'ai fait à manger. Là, je ne suis pas en horaire de boulangerie, donc je peux m'occuper de ça, la maison est propre, tout ça. Je me cale une heure, ou est-ce que je me base seulement sur les cours de la formation, quoi. Il n'y a pas de raison. C'est comme le sport, quand on dit, on n'a pas le temps. Si, si, le sport, vous pouvez prendre cinq minutes pour le faire et il n'y a pas de raison. C'est vrai, exactement. Et donc, du coup, toi, tu as trouvé les cours assez complets ? Oui. Oui, oui, oui. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est super complet. Donc, moi, j'ai réussi à apprendre. Il faut tout le temps réviser. On révise, on peut enregistrer. Une fois que c'est enregistré, hop, on passe à la deuxième étape, ainsi de suite. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai appris comme ça et je suis autodidacte déjà de base. Donc, rien que d'apprendre les choses, j'enregistre assez vite. Donc, en général, je n'ai pas besoin de lire 15 000 fois. Il y en a d'autres, ça va être un peu plus difficile. Donc, il va falloir qu'ils se répètent un peu plus pour enregistrer les cours. Mais non, franchement, elle est complète comme formation. Il n'y a pas de souci. D'accord, super. Et les lives, tu apprécies aussi que je fasse plus de lives ces derniers temps, tout ça ? Oui. Parce que quand, bon, il faut, des fois, avec le planning que j'ai, quand j'ai des clientes, je me dis, est-ce que je vais avoir fini à ce moment-là ? Je ne sais pas. Après, ça dépend des pauses. Je ne sais pas toujours à l'avance les pauses que les clientes veulent choisir, forcément. Il y en a d'autres qui décident de changer d'avis à la dernière minute, les choses qui arrivent. Et donc, ouais, si, franchement, les lives, c'est intéressant parce que des fois, quand on se pose des questions, je me dis, ah, on va faire un live. Si j'ai des questions à poser, il faut que je les écrive tout de suite sur un petit papier. Comme ça, j'y penserai la prochaine fois. Et oui, non, franchement, c'est bien aussi que tu fasses les lives de temps en temps parce que des fois, on a des questions qu'on a envie de poser. Le live, il n'est pas encore là. Donc, on se dit, ah, si, la prochaine fois qu'elle fait un live, il va falloir que j'y pose quand même. C'est intéressant. Super. Tu peux peut-être nous montrer tes ongles ? Alors là, je les ai raccourcis. Oui, oui. Tu avais fait une super belle pose. Oui, là, mais c'est vrai que là, c'est… Et celle-ci, je ne l'ai pas postée. C'est ma main droite. Oui, voilà. C'est cool. Super. Et je vois que tu as le certificat derrière. Tu l'as encadré. Ah oui. Ah oui, il est là. Mes clientes, elles le voient quand elles viennent à la maison. Super. Bien, bientôt, tu pourras mettre le prochain en dessous. D'ailleurs, tu te débrouilles super bien en high-lark. Vraiment, tu es très douée. Donc, je pense que la formation, tu vas la faire en quelques semaines, quelques mois. Là, elle sera… Oui, si. Elle sera… J'ai essayé un peu. J'ai pioché un peu de tout. Je me dis, on verra bien. Je me dis, oh, la fraise, je n'y arriverai jamais. Et pour moi, je pense, elle ressemble plus à une framboise qu'à une fraise, mais bon. Ah, je la trouvais très bien, ta fraise. Après, elles ont dit, ah, si, 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 ça ressemble à une fraise. Moi, je trouve, elle est très bien. Ouais, bon, je la referai parce que moi, je ne suis pas convaincue. Ouais, peut-être. Elle était peut-être un petit peu ronde. Peut-être lui faire plus une forme, un petit peu, tu vois, un peu plus arrondie au-dessus et puis un peu plus fine en bas, peut-être. J'essaierai de la faire un peu plus dans tous les sens, la faire en coin d'ongle, tout ça. Mais voilà, exactement. C'est comme le kiwi. Ouais, le kiwi, il était top, vraiment. Très, très bien. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui pensent que c'est une arnaque ou qui voudraient aller en centre ? Et qui, voilà, qui payeraient finalement le même prix pour 5 à 10 jours en centre qu'avec nous pendant 6 mois. Non, ce n'est pas une arnaque. Franchement, si vous voulez des questions, j'ai une aimée me voir en privé, Betsy Carbono. Vous me trouverez sur Facebook ou sur Instagram. J'ai eu quelques filles qui m'ont déjà posé des questions, justement, sur quelle formation j'avais été faire pour apprendre la base des ongles. Et donc, je lui ai dit, je l'ai fait chez Jornels International. J'ai la prof, elle s'appelle Nathalie Krebs. J'ai dit, elle est adorable. Je suis franchement dans le groupe, ils sont tous adorables. Je lui ai dit, c'est qu'un groupe de bienveillance. Il n'y en a pas de mauvaise langue. Les mauvaises langues, en général, elles ne sont pas des bienvenues. C'est pour être mauvaise entre élèves, ce n'est pas le but. Sinon, on n'avance pas, quoi. Exactement. Donc, je lui ai dit, franchement, les filles, n'hésitez pas. Vous avez des infos, soit Nathalie Krebs, vous venez me voir en privé. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc tu répondras aux questions à toutes celles qui ont peut-être peur encore et qui doutent. Oui, ça ne me dérange pas du tout. Oui, c'est génial. Et moi, ce que je trouve ça vraiment génial, c'est que je ne crois pas qu'il y a une seule formation, qu'il y a autant de témoignages vidéo. Donc, vraiment, vous m'apportez énormément. Et je trouve ça juste magique, quoi. C'est génial. Tu le mérites, c'est normal. Tu nous rends là pareil. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Non, non, non. Du coup, oui, elles peuvent te joindre en message privé. Tu leur expliqueras alors tout ce qui concerne la formation. Il n'y a pas de problème. Génial, super. Merci infiniment, Betty, pour ce témoignage aujourd'hui. Et puis, on se retrouve sur le groupe. Et puis, si tu as besoin de moi, tu sais que tu peux me joindre à tout moment. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Très bonne après-midi à toi encore. Oui, merci à toi aussi. Merci beaucoup.